Hey you did list ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des vidéos sur la censure dans Yu-Gi-Oh ! Et le sujet du jour et bien c'est tout simplement la religion. Je sais pas pourquoi je présente ça comme une surprise alors que c'était dans le titre et la miniature de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo sur la censure de nudité ainsi que pour tous vos messages, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs en parlant de cette vidéo, malheureusement elle a été déménétisée et donc du coup beaucoup moins mise en avant par YouTube. J'espère qu'il ne sera pas le cas pour cette vidéo là mais bon on parle de censure donc peut-être que YouTube n'a pas envie de mettre en avant ces choses là. Dans le doute, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à lâcher un pouce, à me dire ce que vous en pensez pour tout simplement montrer à l'algorithme YouTube que c'est une bonne vidéo et que potentiellement il peut la mettre en avant. Apparemment c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs au passage, je peux aussi vous abonner puisque c'était la partie un petit peu promo, promis que vous vous en êtes plus avec tout ça jusqu'à la fin de la vidéo. La dernière fois j'ai cité de nombreuses fois Yamirad et il m'a également filé un coup de main sur la version de cette vidéo, notamment sur des petits points qu'on a améliorés ensemble. Et on s'est dit que ça serait cool quand même qu'ils puissent bien simplement participer à cette vidéo. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez un Yamirad sauvage apparaître à plusieurs moments de la vidéo, je vous aurais prévenu. Pour mettre un peu dans le concept même de la censure dans Yu-Gi-Oh! et puis pour ceux qui n'auraient pas forcément vu la vidéo sur la nudité, je vous remets une partie de la première vidéo qui explique tout simplement le concept, l'histoire que vous puissiez comprendre tout le reste de la vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de la censure Yu-Gi-Oh! que subissent nos cartes lorsqu'elles passent de la partie Asie, donc la partie OCG, à la partie le reste du monde, à savoir la partie TCG. La censure est appliquée sur plusieurs formes, la nudité, la religion, la violence et toute la partie un peu trop gore. Vous vous posez sûrement la même question que moi lorsque j'ai commencé à écrire cette vidéo, pourquoi cette censure ? Et bien il n'y a pas vraiment de réponse officielle à ça, il y a des possibilités, des hypothèses, l'une qui me semble est sûrement la plus viable et celle qui explique cette censure, c'est que Yu-Gi-Oh! est un jeu de cartes qui est vendu pour les 6+, c'est ce qu'il y a d'indiqué sur les boosters, contrairement à d'autres jeux qui sont beaucoup moins censurés, d'autres TCG, qui vont eux avoir l'indication 9+, ou 12+. La protection des enfants vis-à-vis du contenu choquant est visiblement quelque chose d'extrêmement présent en Amérique, je pense qu'en tant qu'Européen on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il en est, mais c'est vraiment quelque chose d'apparemment extrêmement présent et du coup cette censure dont nous allons parler juste après, elle n'est pas là pour empêcher les enfants d'être choqués, elle est là tout simplement pour ne pas offusquer les parents et qui est le porte-monnaie des enfants. Voilà, normalement vous avez toutes les infos, on va pouvoir passer au début de cette vidéo et à la première partie qui est une partie un peu démoniaque puisqu'on va parler des censures liées tout simplement au diable et plus généralement aux enfers, c'est parti ! Alors comme dans la première vidéo, j'ai tout simplement ajouté des catégories à chaque censure et je regroupe certaines cartes pour illustrer, malheureusement je ne peux pas mettre toutes les cartes parce qu'il y en a énormément, mais par contre toutes mes sources sont dans la description si jamais vous êtes curieux de voir les différentes censures qui sont appliquées aux différentes cartes. La première partie ça va être la disparition des cornes, la disparition totale des cornes, on va avoir des cartes comme l'accord du maître des ténèbres ou encore le rugissement du gouverneur des ténèbres, nombreuses sont les cartes du TCG qui ont été censurées lors de leur passage de l'OCG vers le TCG, mais je vous laisse Yami Red vous parler un petit peu de tout ça. Hormis ces trois cartes uniquement présentes dans l'anime et confiance spirituelle, c'est plus d'une quinzaine de cartes concernant Hadès qui seront censurées voyant ces terribles cornes se transformer en orbes. Bon, la couleur de son verre de vin sera également modifiée, mais ceci est une autre histoire. D'ailleurs, en parlant d'histoire, sur ma chaîne je raconte la sienne dans son combat contre le roi des abysses en reprenant les visuels originaux. On va avoir d'autres censures, alors cette fois pas forcément disparition mais plutôt réduction de cornes, des cartes comme Dark Witch qui se voient tout simplement réduire leurs cornes et changer de couleur pour que ça paraisse un petit peu moins démoniaque. D'ailleurs, on avait déjà vu cette carte dans la censure en nudité, donc vraiment Dark Witch c'est une carte qui a été extrêmement censurée. Disparation des cornes et L diabolique, je prends l'exemple de la carte Démons Jumeaux par exemple, c'est une carte où on va tout simplement faire en sorte que les deux monstres qui s'affichent sur la carte sont tout simplement moins méchants, moins diaboliques et qui font moins référence au diable directement. Transformation des démons, alors celle-là elle est quand même pas trop mal, il y en a deux. La première c'est simplement soldats de réserve, on va faire en sorte qu'ils aient l'air moins diaboliques et on va carrément changer leur couleur de peau. On avait déjà vu le changement de couleur de peau dans la vidéo sur la nudité pour que ça fasse moins nu, et bien là on fait en sorte qu'ils fassent moins démon tout simplement. Et on va avoir d'autres cartes comme le miroir à main de démon, là on va carrément changer à la fois les couleurs, on retire les cornes et on retire la queue du diable. Ça ne fait pas moins peur, ça ne fait pas moins démon pour moi, mais on voit bien qu'il y a du travail qui a été fait pour essayer de censurer ou du moins limiter l'impact que peut avoir cette carte sur un utilisateur. Suspection de rituel ou d'incantation démoniaque. Alors celle-là elle m'a fait rire parce que je ne l'aurais jamais soupçonné tout simplement. On va avoir des cartes comme Vert Prince tout simplement où on voit des monstres derrière qui sont en train un peu comme de tourner, c'est vrai que ça fait penser un peu à une incantation démoniaque, et pour autant ce monstre-là a quand même des cornes et on ne lui a pas censuré lors de sa version OCG au passage vers le TCG. Cette première partie est terminée. Après les enfers, je vous propose qu'on aille voir l'opposé, donc qu'on aille voir un petit peu la censure qui a été apposée ou tout simplement au paradis et aux anges. Je ne sais pas pourquoi je dis je vous propose, alors dans tous les cas c'est moi qui décide de la vidéo. Disparition des auréoles. C'est vraiment l'équivalent aux cornes pour les enfers. Là vraiment tout ce qui va être auréoles est synonyme d'auréoles, ou toutes ces choses-là qui vont avoir cette même connotation vont être presque systématiquement censurées. On va avoir l'enfant absorbant venu du ciel par exemple qui est un bon exemple pour illustrer ça. On va avoir des cartes comme l'ange 07 qui malgré le fait que la carte s'appelle ange, on lui retire quand même son auréole. Et des cartes comme lumière attirante où on va retirer les auréoles des petits anges qui d'ailleurs sont des monstres également et auxquels on a également retiré ça. Mais ce qui m'a fait tilter sur lumière attirante, c'est que derrière on a un arrière-plan qui laisse carrément penser au paradis et pourtant c'est pas censuré. D'ailleurs petite anecdote, les anges déchus gardent eux leur halo de pique et d'ailleurs même Nasten gardera ses méchantes cornes pourtant habituellement censurées. Bon en revanche l'ange déchu Marie perd à la fois sa croix et ses cornes sûrement parce que c'est l'une des cartes sorties il y a relativement longtemps. Remplacement systématique du pentacle. Alors ça peut paraître un peu bizarre parce que le pentacle on n'y fait pas forcément attention mais pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement présent même sur des cartes dont on n'aurait pas forcément suspecté que c'était un pentacle parce que c'est un peu dessiné différemment, il manque des branches etc. Dans le doute on les enlève pour tout simplement pas prendre de risque. Avant de commencer cette partie faisons un point sur ce qu'est le pentacle en lui-même afin de mieux comprendre cette partie. Dans les légendes médiévales juives, islamiques et chrétiennes le pentacle souvent également appelé Sceau de Salomon était un anneau magique que le roi d'Israël Salomon était censé avoir possédé et qui lui donnait le pouvoir de commander les éfrites, les génies ou de parler avec les animaux. Le Coran, sans citer explicitement le Sceau, fait une large part de ses légendes concernant des pouvoirs de Salomon. Dans les contes des mille et une nuits, un mauvais génie a été emprisonné pendant 1800 ans dans une bouteille de cuivre scellée par un bouchon de plomb estampillé par le fameux Sceau de Salomon. Est-ce que je viens de vous citer la définition de Wikipédia ? Totalement ! Alors pour reprendre un petit peu les censures liées au pentacle on va avoir des cartes comme la magienne amazonesse qui est un exemple plutôt discret. On va avoir des exemples un peu plus flagrants comme Exodia qui est un exemple concret où en rassemblant les cinq parties ça fait apparaître un pentacle. D'ailleurs on a certaines cartes comme Grand Gain où on aperçoit les parties d'Exodia et elles vont également être censurées lors du passage en OCG vers le TCG. Pour terminer avec les pentacles, on va avoir les cartes liées au magicien des ténèbres et Dieu sait qu'il y en a qui vont tout simplement être censurées puisque comme je disais tout à l'heure dans la description du pentacle en lui-même ça a une connotation magique et donc du coup ça a été utilisé sur les cartes du magicien, magicienne, etc. On va avoir des cartes où c'est vraiment très flagrant comme le rituel de magie noire qui permet d'invoquer le magicien du chaos sombre ou encore la magicienne des ténèbres qui en OCG, comme on l'avait déjà pu le voir dans la vidéo sur la luminosité, a au niveau de la poitrine un pentacle et qui est systématiquement censurée. A savoir, Maji Maji, magicienne Gal et cette version de magicienne des ténèbres ne sortiront sans doute pas avant un moment en TCG car leur dessinateur qui n'est autre que Kazuki Takahashi refuse de voir ses oeuvres censurées. Merci Yami pour cette information complémentaire. Pour résumer cette catégorie, on fait disparaître les auréoles qui font penser aux anges, on fait disparaître les anges en eux-mêmes, on fait disparaître les pentacles qui ont une connotation religieuse et on fait également disparaître tout ce qui se rapproche de près ou de loin au paradis. Mais pour ce qui est du reste, qu'en est-il ? Eh bien, on passe à la suite. Avant de commencer cette partie, je voulais vous préciser une petite chose dont je me suis rendu compte au moment de la rédaction de cette vidéo. La plupart des censures que l'on va voir par la suite sont des censures qui ont une connotation principalement chrétienne. Il y a des censures qui sont liées à la religion juive et liées à la religion musulmane. Il y a des censures qui vont avoir une connotation sur plusieurs religions en même temps puisque ça a été traduit dans les différentes religions au fur et à mesure. Mais principalement, ça va avoir une connotation chrétienne. On va commencer avec les disparitions de symboles religieux. On va voir des cartes comme Négligence de notre pire ennemi qui est une carte que l'on a déjà vue lors de la vidéo sur la censure de nudité puisque le personnage est systématiquement rhabillé. Mais lors du passage de l'OCG vers le TCG, eh bien, on a également la croix qui disparaît comme par magie. La clé des Ankh ou Croix religieuse, vous l'appelez comme vous voulez. Les deux noms sont visiblement valides. On va voir des cartes comme le Livre de la Vie ou le Livre de la Lune qui d'ailleurs est fraîchement repassé à trois dans notre bonne liste TCG ou encore le Livre de Teiyu où les trois ont la même censure. La clé de Ankh qui est au centre du livre a été remplacée par un pigeon. Bon, ok, c'est sûrement plus un faucon qui représente le dieu Horus, mais bon. Comment parler de cette partie sans évidemment faire référence aux deux cartes qui sont sûrement les plus utilisées dans notre méta actuelle ? Je vais bien évidemment parler de Foolish Burial, donc Sacrifice Inutile, qui voit sa croix tout simplement remplacée par une pierre tombale et le magnifique Monster Reborn en TCG qui est remplacé par, je ne sais pas trop comment l'appeler, le Monster Reborn qu'on connaît en TCG et qui est le symbole de ma chaîne tout simplement. Les cimetières et les croix religieuses, c'est un vrai combat pour la censure. Ça, c'est vraiment un fait. On a déjà vu une petite partie avec Sacrifice Inutile juste avant, mais il y a plein d'autres cartes qui ont, alors les illustrations qui sont dans des cimetières et qui vont systématiquement être censurées. On va avoir des cartes comme Invitation de l'Esprit de la Terre où on voit les pierres tombales derrière, enfin les croix remplacées par des pierres tombales derrière. On va avoir des cartes comme Appel de laitre hanté, la carte connue par tous puisqu'elle apparaît même dans l'animé. D'ailleurs, elle n'est pas forcément censurée dans l'animé. Et des cartes comme Cartes de Dernière Volonté qui sont bien évidemment également censurées. Alors cette carte-là, elle m'a fait rire puisque je n'aurais jamais pensé voir cette carte-là un jour dans une vidéo de censure et encore moins dans une vidéo de censure de religion. Je parle de la carte Aérosol de Destruction. Sur la version OCG, on a les mots God qui sont tout simplement écrits sur la main du personnage. Et ces mots-là disparaissent, ces lettres-là disparaissent lors de leur passage en TCG. Il combo pas mal celui-là, mine de rien. On va avoir la carte L'Exil de l'être malfaisant qui dans sa version OCG a une Bible où c'est marqué Bible et un crucifix et qui ont été remplacés par des fioles. Ils peuvent également éventuellement faire penser à de l'eau bénite mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait disparaître le crucifix et la Bible. Sur cette carte-là, c'est juste fou. On aura des cartes comme Essain Humain sur lesquelles on va faire disparaître le voile sur les personnages de la carte. C'est assez étrange puisque du coup, on s'en rend même pas forcément compte sur la version OCG. Donc je trouve ça un peu stupide pour ma part. Mais bon, c'est une carte qui a été censurée. Donc évidemment, je vous la mentionne dans cette vidéo. On va parler un petit peu d'enterrement. Je sais que c'est pas très joyeux mais on va avoir des cartes comme enterrement prématuré qui vont tout simplement faire disparaître la croix catholique qui est présente sur la version OCG pour faire disparaître toutes connotations religieuses qui peuvent être liées à l'enterrement. Alors celle-là, je l'aime beaucoup parce que quand j'étais petit, je l'avais déjà vue. J'avais pas forcément compris à quoi ça correspondait. Et en grandissant, je me rends compte un petit peu de ce qu'il en est. On a les cartes qui sont liées au contact avec l'au-delà, comme la table d'Uja par exemple. Et des cartes qui sont jouées par Bakura. Les cartes D-E-A-T-H qui veulent dire mort et qui sont remplacées par Final en français. Donc F-I-N-A-L c'est des cartes qui sont assez emblématiques de l'anime. Et c'est fou de voir que cette partie-là contacte avec l'au-delà et ça a tout simplement été censuré lors du passage de l'OCG vers le TCG. Mouais, à mes yeux, Dev restera toujours bien mieux que Final. D'ailleurs, en parlant de traduction censurée, la plus grosse aberration pour moi, c'est le dragon volant d'Osiris. Oui, 4Kids a censuré le nom de ce dieu égyptien pour mettre celui de l'un des producteurs, Roger Slipher, qui sera repris en TCG. Par ailleurs, son nom avait déjà été utilisé pour l'un des démons dans Ghost Rider. Bon, je vous ai gardé le combo ultime pour la fin. J'étais très très surpris de voir cette carte-là dans la censure religieuse. D'ailleurs, au début, je pensais que c'était une erreur. Et en fait, c'est le combo ultime de cette catégorie vidéo religion, etc. On va voir la carte table de matière Toon. Vous savez que j'adore les Toons. Et cette carte-là, je ne sais pas si c'est un easter egg ou si c'est une vanne ou je ne sais pas, parce que du coup, c'est assez drôle que les Toons soient liés à la religion, etc. Mais elle a été extrêmement censurée. On va avoir le démon changé en géant. On va avoir le god, donc dieu, changé en rat. Et on va avoir le numéro 666, qui est le numéro du diable, changé par le numéro 721. Tout ça sur la même carte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Globalement, on a fait le tour de toutes les censures qui existaient. Et évidemment, je ne peux pas vous parler de toutes les cartes, puisque la plupart des cartes sont liées à la même censure. Donc je vous en ai sélectionné certaines, simplement pour illustrer. Et personnellement, je trouve que les censures qu'on a pu voir avec la religion sont beaucoup moins choquantes pour la plupart que les censures qu'on a pu voir pour la nudité. On remplace les pierres tombales, on enlève tout ce qui fait penser aux anges et aux diables. Et globalement, c'est tout. Après, ça reste que mon avis. Donc n'hésitez pas à me donner le vôtre. Et vous avez l'espace commentaire pour ça. Pour ceux qui seraient frustrés de ne pas pouvoir jouer les belles cartes non censurées, il faut savoir qu'il y a des cartes qui sont sorties en Lost Art, LART, pour leur édition, et qui permettent tout simplement d'avoir les artworks de ces cartes-là non censurées dans notre TCG. D'ailleurs, petit fun fact, donc je me suis rendu compte au moment de la rédaction de cette vidéo, les cartes Lost Art, donc les LART, eh bien, n'ont pas leur artwork sur Card Market. Si vous passez la souris dessus, ou si vous cherchez à acheter cette carte-là, eh bien, vous n'aurez pas d'image qui correspondra, contrairement aux autres cartes qui ont bien leurs illustrations. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à la partager, à l'aimer, à me laisser un commentaire, et à vous abonner si ce n'était pas encore le cas. On est en période de confinement, donc il y a peut-être des personnes qui ne me connaissaient pas avant qui sont tombées sur cette vidéo de façon aléatoire. Donc, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, que vous serez les bienvenus. Et si vous avez kiffé les apparitions de Yami Raid, eh bien, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait également. Il fait du bon boulot, et pour le coup, c'est un bon gars. Il reste encore plusieurs sujets de type de censure dans les cartes Yu-Gi-Oh! et j'essaye de vous apprendre des choses. Moi, personnellement, j'apprécie énormément. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez soin de vous, restez chez vous, et puis, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501